Est-ce que l'entraînement, tu le fais réellement pour toi ou tu le fais plus pour les apparences que pour les autres? Charles, tu as une excellente métaphore là-dessus. Oui, dans le fond, moi, je pense que l'entraînement, c'est quelque chose qu'on fait pour nous-mêmes. De se ramener à une image, comme si tu étais sur une île déserte, est-ce que tu t'entraînerais? Tu t'entraînerais, oui. Moi aussi, je m'entraînerais. Je m'entraînerais à tous les jours. Mais rendu là, notre apparence, la grosseur de nos bras, les abdos ou pas, c'est pas important. Est-ce qu'on le fait pour nous? C'est ça qu'on devrait faire à l'entraînement, de se ramener aux vraies raisons pour lesquelles on le fait. C'est pour se sentir mieux et être en santé. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est que la plupart du monde, qui sont vraiment en shape, ils le font à la base pour eux. Puis le sentiment que ça les procure, puis la fierté d'avoir accompli certaines choses. Ces gens-là, ils le font rarement pour des raisons physiques, mais beaucoup plus des raisons personnelles, qui va faire un changement physique. Il faut se demander vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on veut changer, pourquoi on veut commencer à s'entraîner. Et d'aller chercher des valeurs, puis vraiment des choses profondes, c'est ça qui va nous driver beaucoup plus que d'avoir des abdos, par exemple. Exact. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes objectifs? Pourquoi tu t'entraînes? Je pense que c'est important de se ramener à ça.